Le candidat indépendant d'Union pour la paix, la démocratie et les politiques sociales, Thomas Mbamonaban, veut faire de l'électricité et la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Après avoir parcouru les atterres de Malabo, Mbamonaban a lancé sa campagne électorale à Bata, capitale économique du pays. C'est la plus grande ville de la Guinée équatoriale en termes de superficie et de population. Elle compte 230 282 habitants. Malgré les efforts du gouvernement, les problèmes d'électricité restent des préoccupations pour les habitants de Bata. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 24 avril propose une augmentation des salaires. S'il y a la corruption aux ordiens djinns, c'est une corruption provoquée. Parce qu'au niveau de la fonction publique, si un fonctionnaire est payé à 100 000 et l'inscription scolaire d'un enfant c'est 100 000, et s'il travaille où il y a l'argent, il obligatoirement il va voler. Pour éviter la corruption, je propose des bons salaires. Pour que tout le monde de Bata gagne l'électricité, c'est simple. Il faut bien gérer le budget de l'État qui accorde au ministère des Mines. L'offre électorale du candidat indépendant semble convaincre l'électorat. Pour ses militants et sympathisants, il incarne l'espoir. Ici en Guinée, il n'y a pas d'électricité. S'il y a un leader qui propose des solutions à cela, nous voterons pour lui. Le programme de leader me semble intéressant. On veut un changement, quelqu'un qui peut résoudre nos problèmes. Nous sommes très fatigués de vivre mal et à mon avis c'est très injuste. La Guinée a beaucoup de richesses, donc c'est très normal que nous en bénéficions. Un leader d'Union pour la paix, la démocratie et les politiques sociales a été l'un des cofondateurs du parti Alliance démocratique progressiste. Le parti qu'il a acquitté en 2008 pour une alliance avec le parti au pouvoir.